... Madame Zemmed, bonjour. On est à quelques jours maintenant de l'inauguration du musée de la Libération de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà quelle est la genèse, qu'est-ce qui nous amène à ce musée ici, Place d'Enfer Rochereau ? Donc il s'agit du musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin. Ce musée existait déjà sous une autre forme, sous forme de deux musées, l'un consacré à Jean Moulin et l'autre consacré au Général Leclerc de Haute-Cloque et à la Libération de Paris, au-dessus de la dalle Montparnasse. Le problème, c'est que la situation ne favorisait pas du tout la fréquentation du musée et donc il a été décidé, malgré le travail considérable qui a été fait dans ce musée, un travail historique, un travail de recherche, un travail d'exposition qui était vraiment très soutenu et a été décidé de le transférer. C'était, à mon avis, une décision très intéressante. L'idée était de le transférer, ça a été directement l'idée, de le transférer sur un lieu emblématique, de façon à, en quelque sorte, doper la fréquentation. Et donc, il y avait à la fois l'idée de renouveler le parcours, puisque au bout d'un certain temps, une scénographie, finalement, s'use ou ne correspond plus aux attentes du public, mais il y avait aussi cette idée du lieu emblématique qui attirerait forcément les visiteurs. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, les choses se sont mises en place et finalement, l'artisan de ce transfert, outre ma prédécesseur Christine Lévis-Touzé, ça a été Cécile Roltanguy, c'est-à-dire la femme du colonel Rol, et qui voulait absolument, absolument, ouvrir au public l'abri de défense passive, dans lequel elle, et évidemment son mari, qui était le commandant des FFI de la région parisienne, soit accessible au public et raconte l'histoire de la libération de Paris depuis ce poste de commandement. Donc, c'est finalement l'adjointe au maire de l'époque, qui est la maire actuelle de Paris, qui a dit qu'effectivement, ça l'intéressait, c'était un beau projet, et qu'elle souhaiterait probablement le mettre en œuvre si elle était élue maire de Paris. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà la jeunesse du projet. D'accord. Du coup, on a une construction du musée qui est sur un lieu forcément chargé d'histoire, chargé de mémoire. Comment on arrive à gérer l'équilibre entre les deux ? Puisque effectivement, il y a un aspect, la visite au sous-sol, basée sur des hologrammes, où on plonge les gens dans l'expérience, un petit peu, on essaye. Et quand même, vous essayez de rester didactique. Je réfléchis, comment on vous répond. Nous avons fait une visite en réalité augmentée, en réalité mixte, pour un certain type de public, qui a besoin aussi de passer par ce type de médiation pour parvenir à l'histoire. Ça n'est pas une fin en soi, en fait. C'est une médiation. Et donc, on espère que le public, qui ne s'intéresse pas forcément tout à fait à l'histoire, rentrera, grâce à ce dispositif, dans la curiosité, en fait. On la pâte. Mais la majorité des gens visiteront l'abri de défense passive, qui a une jauge assez petite. On descend à 18 personnes à la fois, simplement dans un lieu vide, où on laisse la place à l'émotion, à l'imagination, avec juste un accompagnement sonore. Donc c'est ça qu'on privilégie comme type de visite pour ceux qui ont envie de s'immerger dans l'histoire. Pour ce qui est de la relation entre l'histoire et la mémoire, je pense que c'est une relation tout à fait naturelle. Après, chacun joue son rôle. Mais chacun se nourrit de l'autre. Il est certain que si les associations mémoriennes n'avaient pas fait tout le travail pour demander à ce qu'on mette en lumière certaines choses, elles ne seraient pas venues à la lumière. Ce que j'expliquais en faisant la visite de ce parcours, c'est que l'histoire des Espagnols de la Noévé qui ont libéré Paris, en fait, il s'agit d'éléments de la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, de la 2e division blindée, qui font partie des éléments qui vont venir libérer Paris. Pourquoi des Espagnols ? Parce que dans la 2e DB, il y a 22 nationalités. Il n'y a pas que les Espagnols. Ils forment le gros des troupes. Mais il y a 22 nationalités. Il y a des Argentins, il y a des Vénézuéliens, il y a des Belges. Et donc, finalement, c'est parce qu'il y a eu une demande de mémoire, qu'on s'est penchés sur ces premiers arrivés, et qu'on a découvert qu'effectivement, parmi eux, il n'y avait pas que des Espagnols, mais il y avait des Espagnols qui vont libérer Paris. Oui, c'est vrai. D'accord. Du coup, on a un choix qui reste le musée Jean-Moulin, le musée Philippe Leclerc de Haute-Cœur. Vous n'allez pas baser uniquement le musée sur juste deux personnalités ? Vous avez essayé de construire le récit sur tout un ensemble des espédières ? Ce qui était important, me semble-t-il, c'est que le visiteur puisse suivre l'avis de Jean-Moulin et l'avis de Philippe de Haute-Cloque comme étant deux personnes emblématiques d'un engagement au service de la France. Et donc, vous avez deux personnalités très différentes sur lesquelles on s'est appuyé vraiment parce que nos collections sont des collections sur Jean-Moulin et des collections sur le général Leclerc. Donc, on s'est appuyé sur ce qu'on savait de ces deux personnes pour guider, en fait, le visiteur et pour lui faire comprendre la vie et l'engagement de ces deux hommes. Mais il n'était pas tout seul. Et donc, on a essayé de faire surgir finalement de l'ombre parfois des personnes qui étaient soit de leur entourage, des résistants de façon à montrer aussi aux visiteurs que ça n'est pas un récit univoque. Il y a plusieurs voix qui racontent un petit bout du récit et qui sont tous dans la grande histoire. Un dernier mot. La construction du parcours de visite du musée. Vous avez choisi, du coup, un parcours chronologique. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question est-ce qu'on ferait plutôt un découpage thématique ? Comment s'est construit, justement, ce parcours ? Le parcours, il s'est construit au fur et à mesure de la construction du bâtiment lui-même. Et finalement, il faut bien le dire, c'est aussi le bâtiment et la scénographie qui ont aidé à constituer ce parcours. Pour ma part, moi, je trouve qu'un parcours chronologique, c'est bien parce que c'est plus simple pour entrer plutôt que de faire constamment des allers-retours. On est obligé de faire des allers-retours dans le récit qu'on porte. Néanmoins, avoir cette base, vous avez vu qu'il y a beaucoup de chronologies, de petites chronologies dans le parcours, ce sont des repères. On ne veut pas perdre le visiteur. On veut qu'il sache à chaque fois où il est et d'où on lui parle et qu'est-ce qui s'est déjà produit à ce moment-là et qu'est-ce qui ne s'est pas encore produit. Je pense que la chronologie, c'est le premier des repères. Très bien. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada